... J'espère que vous avez passé une bonne première journée à Cogité et que celle-là va encore vous apporter beaucoup. Donc moi, je vais vous parler, comme c'est indiqué, de la manière dont on peut essayer de prendre en compte ce que j'appelle les usages dans le processus d'innovation. Alors on va définir un petit peu ce que c'est. Et donc moi, je suis sociologue, je suis maître de conférences à l'UTBM, donc voilà, un peu atypique, quoi. Alors aujourd'hui, voilà en quelques minutes, en fait, ce qu'on va aborder. D'abord, je vais commencer par vous parler de la notion d'acceptabilité, assez rapidement, on ne va pas faire une grande théorie là-dessus, parce que c'est un peu la commande qui m'a été passée et qu'il faut que je vous explique comment les sociologues s'adaptent plus ou moins bien à cette notion d'acceptabilité. Moi, quand on me parle d'acceptabilité, je réponds en parlant d'usage, donc je vais vous dire quelques mots aussi des usages, mais on va surtout essayer de prendre le temps de voir comment on peut prendre en compte les usages. Alors évidemment, en 15 ou 20 minutes aujourd'hui, vous n'allez pas repartir avec une boîte à outils clé en main qui va vous permettre d'analyser les usages en deux coups de cuillère à peau, vous imaginez bien, mais voilà, vous aurez au moins des notions sur tout ça. Alors, pour débuter déjà, quand on me parle d'acceptabilité, ça me fait toujours penser au moment où je suis arrivée à l'UTBM, il y a quelques courtes années, c'est en gros la première fois qu'on m'a posé ce terme d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'évidemment, j'avais entendu le mot comme vous, mais c'est la première fois qu'on me questionnait, qu'on m'interpellait en tant que sociologue sur l'acceptabilité. Donc ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir, surtout que souvent on parlait d'acceptabilité sociétale, chose qui, pour ne rien vous cacher, donne beaucoup de boutons à mes collègues sociologues un petit peu orthodoxes qui n'aiment ni le concept d'acceptabilité, ni le fait qu'on l'appelle sociétale. Bon, sociétale, je pourrais développer par ailleurs, mais acceptabilité, c'est quand même important d'y revenir. Alors pourquoi ils n'aiment pas ce terme ? Parce que très souvent, quand on leur en parle, ce n'est pas eux souvent qui en parlent, on leur en parle pour, en fait, établir les conditions dans lesquelles un objet, un service ou une nouvelle technologie va être acceptable. Acceptable, sous-entendu, pourra être accepté. Donc en gros, ce qu'on vient nous demander, c'est dites-nous comment on doit faire pour que les gens acceptent ce qu'on est en train de développer. Et mes amis sociologues et moi-même, on est bien embêtés avec ça parce que, vous avez vu, j'ai mis une petite image qui s'apparentait à une boule de cristal. En fait, on n'a pas de boule de cristal. Donc on ne peut pas dire exactement par où il faut passer pour que quelque chose soit acceptable ou accepté. Par contre, on a des outils quand même pour essayer de comprendre ce qui fait sens pour les individus. Qu'est-ce qui pourrait nous laisser penser que quelque chose ne sera pas accepté par contre ? Qu'est-ce qui pourrait nous laisser penser que quelque chose est plutôt susceptible d'être accepté ? Et comment on peut essayer de regarder des morceaux de réalité avec différents outils ? Donc c'est à la fois une boule de cristal et comme vous voyez, quelque chose qui change un peu le point de vue aussi. Voilà, donc c'est un peu vers ça qu'on va. Alors, le terme d'acceptabilité, il est beaucoup comme ça posé dans cette idée de trouver les conditions pour rendre quelque chose acceptable. Donc moi, je vous ai dit, quand on parle d'acceptabilité, j'y réponds en parlant d'usage, parce que l'usage, je vais y revenir après, mais c'est vraiment quelque chose qui indique que la manière dont on se sert de quelque chose, la manière dont on le prend, dont on l'utilise, dont on l'incorpore dans nos pratiques quotidiennes, eh bien, c'est quelque chose qui a trait à ce qu'on appelle le social en général. C'est-à-dire que les choix qu'on fait autour de ça ne sont pas simplement des choix de rationalité économique ou d'ergonomie ou de choses comme ça. Évidemment que tout ça est fondamental, mais en fait, on a aussi une autre dimension, et c'est celle-là qui est inscrite dans les usages, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les individus trouvent intéressant d'employer quelque chose et de le faire rentrer dans leur pratique quotidienne, de l'adapter en quelque sorte à leur vie quotidienne, en fait. Dans l'usage, par contre, il n'y a pas cette notion d'anticipation. On n'a pas le mode d'emploi de dire comment on va pouvoir faire. Et puis, il y a aussi le mot utilisation que j'ai indiqué, parce que les deux mots se ressemblent. Les sociologues ont choisi de parler d'usage plutôt que d'utilisation, parce que l'utilisation renvoie beaucoup à quelque chose qui est sur, en quelque sorte, l'interaction homme-machine, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à la manière de le prendre, de le mettre en marche, etc., mais pas forcément de prendre en compte tout le contexte dans lequel l'objet prend sens, sincère, en fait, ou le service. Donc, voilà. Et puis, quand on parle d'utilisation, ça renvoie beaucoup à des modèles qui essayent d'étudier l'intention d'utilisation, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'on va, auprès des gens, faire des enquêtes avancées avec des modèles qui sont plutôt intéressants. Enfin, je dis « on », c'est pas du coup, là, pour le coup, c'est plus les sociologues, mais en tout cas, c'est des modèles qui restent néanmoins très intéressants, qui sont... Voilà. Faire dire aux gens quelle est leur intention d'utilisation. Donc, c'est du déclaratif, a priori, qui peut être très travaillé, donc qui peut aller loin dans le fait que les gens se positionnent vraiment par rapport à quelque chose de nouveau, mais qui restent quand même du déclaratif. Donc, on n'est pas sûr non plus que ça va se réaliser. Donc, ces trois thématiques-là, elles sont en lien. C'est des termes qui indiquent des approches différentes, mais qui néanmoins portent vers une question commune, avec juste cette nuance de « où je la place dans le temps ? » qui est différente. La question commune, c'est « qu'est-ce qui fait qu'un produit, qu'un service ou qu'une nouvelle technologie va marcher ? » Qu'est-ce qui fait qu'elle marche ? Qu'elle rencontre un public, en fait, suffisamment large pour qu'on puisse dire que c'est une innovation, que ça devienne innovation. Alors, nous, on n'est pas dans la prédiction, on est plutôt dans le fait de dire « on va s'équiper pour essayer de comprendre, pour essayer de porter un certain regard sur la réalité qui puisse accompagner les processus d'innovation. » Alors, comme je vous disais, l'usage, c'est déjà une pratique sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une pratique sociale ? Ça veut dire qu'en fait, quand on consomme quelque chose, je vais un petit peu vite parce que ce n'est pas le cœur de mon intervention, mais c'est nécessaire pour vous positionner la manière dont on considère qu'il faut observer les usages. Les logiques sociales de la consommation, ça veut dire que quand vous décidez d'acheter un bien ou un service, bien sûr que vous faites des arbitrages, vous faites des calculs qui s'apparentent à des calculs rationnels en termes de coûts et de bénéfices, bien sûr. Mais en fait, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a vos valeurs, il y a votre identité personnelle ou professionnelle, il y a les groupes de pairs entre guillemets auxquels vous appartenez et qui font que vous avez plutôt tel style vestimentaire ou plutôt tel style musical, etc. Tout ça, ça rentre dans des logiques de consommation qui sont en fait des logiques sociales, c'est-à-dire qu'on consomme parce qu'on est aussi dans le monde dans lequel on est à un moment donné, à un âge donné, etc. Donc voilà, je vous ai mis là les deux visuels qui sont à droite qui vous montrent un petit peu de différentes manières comment la consommation est un acte qui montre quelque chose de nous ou par lequel on veut cacher quelque chose, mais en tout cas, qui a vraiment cette dimension aussi symbolique en fait très forte de représentation en quelque sorte et puis aussi qui montre un peu les normes sociales qu'on a incorporées, et puis il y a cet autre terme d'appropriation que j'ai aussi indiqué. Alors ce terme-là, il indique en fait qu'on ne fait pas juste adopter ou rejeter un bien ou un service tel quel, comme on nous le propose en fait. On l'adapte à notre pratique quotidienne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'usage et de sens social en fait de l'usage, c'est-à-dire qu'en fait, on conçoit un objet ou un service, alors grosso modo, on s'en sert comme c'est prévu, vous avez une voiture évidemment que la clé, vous savez où vous devez la mettre et pour la démarrer, c'est pas vous qui allez l'inventer. Par contre, il y a différentes manières dont vous pouvez utiliser les fonctionnalités qui sont à votre disposition ou ne pas les utiliser, etc. Donc en fait, petit à petit, vous paramétrez votre objet. Si on prend l'exemple des voitures, il y a des gens qui bricolent un petit peu leur voiture pour enlever telle alerte quand la ceinture de sécurité est décrochée parce que ça les embête, etc. Pensez un petit peu dans ce que vous faites tous les jours, on est tous un petit peu des bricoleurs du quotidien à certains niveaux. Là, je vous ai mis un exemple, donc la photo est mal passée, mais l'exemple d'une poussette, on reviendra à l'exemple de la poussette tout à l'heure parce que c'est un exemple qui fonctionne assez bien, où on voit qu'en fait, très souvent, dans les poussettes, vous avez un cabas en dessous pour mettre tous vos petits sacs, etc. Et bien en fait, on se rend compte que dans la pratique quotidienne, les gens font autrement et en fait, il faut le prendre en compte parce que sinon, aucune poussette finira par leur convenir aussi bien pensée soit-elle. Donc l'appropriation, c'est l'idée que une fois que les gens ont commencé à consommer, à se servir d'un bien ou d'un service, et bien en fait, ils l'adaptent à leur pratique quotidienne, à ce qui existait déjà dans leur environnement. Ils ne le prennent pas juste en entier comme il est, chacun en fait un usage qui est un petit peu particulier. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler de l'usage comme d'une expertise. Alors c'est un mot un peu fort évidemment, c'est un peu exprès aussi pour que ça marque. L'usage comme expertise, ça veut dire qu'en fait, on a découvert à la fin des années 80, dans les années 90, que les individus avaient une capacité de créativité autour des objets et services qu'on leur propose. Alors que jusque-là, on croyait qu'en fait, un objet ou un service, il se diffusait dans différents groupes sociaux et que les gens l'adoptaient ou le rejetaient sans rien faire dessus. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas ça. Le premier qui a découvert ça, il s'appelle Michel Le Certeau, je lui rends son travail ici. Lui, il a découvert qu'en fait, les gens avaient des arts de faire, qu'ils étaient capables de ce qu'on appelle détourner les objets. Alors là, les exemples que je vous ai mis sont beaucoup plus travaillés et sont plus design, déco, c'est plus du détournement qui est un peu à la mode maintenant, du do-it-yourself, comme on dit. Mais on voit qu'en fait, que ça soit fait pour être joli ou pour être pratique, la plupart des gens bricolent en fait des choses qui ne sont pas destinées à ça. Donc, il y a cette capacité d'innovation chez les usagers. Alors en fait, cette capacité d'innovation, on ne l'a pas identifiée juste avec les visuels que je vous ai aimé là, qui concernent monsieur et madame tout le monde et qui sont à la mode. On l'a vraiment identifiée dans deux champs en particulier, trois en fait même, qui sont les technologies de l'information et de la communication où tout ce qui tourne autour du logiciel libre et de ce genre de montage-là ne vient pas de plans de développement faits par des entreprises qui ont suivi un protocole mais bien de réseaux, de communautés même d'usagers qui étaient passionnés et qui ont mis en commun leurs compétences et qui ont échangé de l'information et c'est vraiment ce qu'on appelle de l'innovation ascendante qui ne vient pas d'une hiérarchie comme ça de recherche et développement. Donc ça, on a vraiment découvert le potentiel de créativité très fort des usagers à partir de ce genre de choses au point que ça vient concurrencer des choses qui sont sous brevet, etc. Dans tout ce qui est technologie, de l'information et de la communication, c'est d'emmatérialiser, ça marche très bien. On l'a vu aussi dans les communautés sportives où ça marche très bien aussi où très souvent, surtout dans les sports un petit peu extrêmes, les usagers, les amateurs passionnés, très souvent, ils bricolent leur matériel pour obtenir des fonctionnalités qui n'existent pas encore sur le marché. Et donc, c'est Eric Fonipol qui travaille au MIT qui a beaucoup identifié ces innovations d'usage et qui estime que ces usagers-là, ils ont 4 à 6 ans d'avance sur le marché. C'est-à-dire que c'est vraiment très significatif. 4 à 6 ans, c'est énorme en fait. Alors voilà, on a à la fois les usagers ordinaires qui bricolent un petit peu chez eux, chacun son petit bout de truc. Donc ça veut dire que tout le monde a un peu ce potentiel. Et puis on a, dans certains champs en particulier, des gens qui, de par leur passion et un peu de par leur métier aussi, ils mélangent un peu toutes leurs compétences personnelles et professionnelles et ils sont capables de faire des innovations qui peuvent ensuite atteindre un niveau d'industrialisation. Très souvent, ce n'est pas eux qui font l'industrialisation. Ensuite, c'est fait en partenariat avec une entreprise dont c'est le métier pour le coup. Mais en tout cas, ils sont à la base, en fait, non seulement de l'idée, mais en plus des prototypes. Donc c'est vraiment très important. Et le dernier exemple, enfin le dernier visuel que je vous ai mis, c'est pour signifier une autre chose, une autre caractéristique très importante de ces innovations d'usage qui font qu'on a des produits et des services qui sont très adaptés et très acceptés du coup, c'est le fait qu'il y a deux manières de voir les choses. Imaginez qu'il manque une pièce sur ce puzzle ou pièce que vous avez remarqué assez atypique. Il manque une pièce. Donc la personne qui se sert du puzzle, elle connaît très bien son puzzle et vous pouvez, en tant que concepteur, lui demander de vous décrire par le menu détail quel est le contour de cette pièce. Elle peut vous donner des codes très précises. Les gens savent mesurer comme on a des outils très performants aujourd'hui pour faire tout ça. Vous prenez vos petites informations, vous allez en laboratoire et vous faites une pièce. elle va ressembler, votre pièce va sûrement être assez bien, mais il y a peu de chances qu'elle rentre parfaitement bien parce que c'est assez spécial quand même, c'est assez spécifique. Par contre, si vous demandez à la personne qui se sert du puzzle de vous dessiner à partir du puzzle de lui-même, c'est-à-dire de tout l'environnement autour de ce petit bout qui manque, qui pose problème ou qui pourrait être amélioré, de vous dessiner la pièce, alors ça va être beaucoup plus précis. Et en plus, il pourra vous dire des informations qu'il n'aurait peut-être pas pensé à vous dire s'il s'agissait juste de mesurer des cotes en disant la pièce rouge du haut, elle frotte un petit peu, donc à cet endroit-là, il faudra faire attention parce que ça va frotter un petit peu, il va peut-être falloir aménager un peu la pièce par rapport aux mesures. Ça, c'est des choses qu'on ne peut voir que si on est en situation. C'est ça l'expertise des usagers. Je pense que c'est une image qui fonctionne assez bien pour dire qu'on peut mesurer tout ce qu'on veut et l'emporter en laboratoire, on aura toujours de la déperdition d'informations. Alors ça peut marcher quand même assez bien, mais en tout cas, dans la situation d'usage, la personne qui se sert des choses est quand même la mieux placée pour savoir comment des choses qui peut-être ne sont pas mesurables, au départ, la pièce ne frottait pas. Maintenant, elle a servi, elle frotte. Il faut quelque chose qui marche bien avec ça. C'est tout, c'est comme ça. Donc, pour que ça s'adapte bien, il faut que ça marche. Pardon, j'ai un petit écran qui s'affiche, je ne sais pas quoi en faire. Pardon. Je vais le fermer. C'est bon, c'est bon. Oui, pardon. J'ai géré la situation. Voilà. Donc, comment on fait pour mieux connaître ces usagers ? Le temps passe, donc je vais quand même accélérer sur celui-là parce que c'est sur le dernier que je vais vous emmener. Comment on fait pour mieux connaître ces usagers et du coup bénéficier de leur expertise parce que c'est quand même ça qui nous intéresse derrière. Alors, il y a les écoutes classiques de clients. Je vous ai mis un petit visuel, les forums, les trucs, les machins, où vous vous appelez pour dire j'ai un problème ou il y a quelque chose que j'aimerais améliorer, etc. C'est des outils très classiques. La plupart des entreprises en ont, ça fonctionne plus ou moins bien. Et dans l'écoute classique des clients, il y a aussi l'analyse des données d'usage, donc vos données clients quand vous achetez, quand vous naviguez sur un site, on regarde vos préférences, on mouline tout ça. C'est le modèle Amazon de recommandation, par exemple. Bon, ça s'améliore avec le big data, mais toutes les entreprises n'ont pas encore la capacité de faire parler les big data. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là pour vraiment la généralisation. Une autre chose qui marche quand même de mieux en mieux et qui est de plus en plus prise en compte, c'est le fait qu'on peut essayer d'animer, de stimuler de la créativité auprès d'une communauté. Tout à l'heure, je vous parlais des usagers qui sont innovateurs. Ça fonctionne bien dans les communautés de type sportive, de type technologie de l'information et de la communication. Ça marche aussi en chirurgie, d'ailleurs, soit dit en passant, où il y a des outils spécifiques qui sont créés. En tout cas, quand une entreprise est susceptible d'avoir ce qu'elle pourrait appeler une communauté de gens qui ne s'identifient pas forcément comme membres d'une communauté, mais en tout cas qui adhèrent à une certaine philosophie, alors il y a beaucoup de choses très intéressantes qui peuvent se mettre en place. Un exemple très bon de ça, c'est Blablacar qui a réussi à passer de start-up à une entreprise quand même assez conséquente qui existe dans plusieurs pays tout en gardant cet esprit de proximité avec les membres, enfin les usagers en fait. Donc voilà, ils ont plein de phrases clés comme ça, comme the member is the boss avec tout plein de choses qui sont internes à la culture d'entreprise mais pas seulement. Qu'est-ce qu'elle fait une entreprise comme Blablacar ? Elle donne des rôles en partie. Alors elle crée des événements, d'autres entreprises le font, Salomon par exemple crée des événements sportifs qui fidélisent aussi les gens à sa marque, mais ça leur permet aussi d'avoir de l'information. Ce n'est pas simplement des stratégies pour obtenir, c'est de l'échange, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment de l'échange. On peut donner des rôles aux gens, rôles d'ambassadeurs par exemple qui marchent assez bien chez Blablacar, il y en a, donc c'est des gens qui en contrepartie de certains avantages, sont chargés de parler de Blablacar autour d'eux, voilà, Blablacar a constaté que 82% de leurs nouvelles recrues viennent par le bouche à oreille par exemple. Donc voilà, la communauté c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Alors là je vous parle de ce qui fonctionne en termes de communication, mais en termes de nouvelles fonctionnalités, ça marche aussi. Il y a plein de choses qui naissent comme ça. Par exemple le bouton j'aime sur Facebook, on dit, on raconte maintenant, parce que très souvent les histoires sont romancisées assez vite, on raconte qu'en fait c'est une fonctionnalité qui est née en 2009, lors d'une espèce d'événements organisés en interne à Facebook, on appelle ça un hackathon, mais bon, peu importe, c'est un événement dans lequel, là c'était les salariés, mais les salariés sont aussi des usagers, et en plus ils n'avaient pas le droit de travailler sur leur propre domaine d'expertise, donc ils ne sont pas dans leur pantoufle habituelle, dans leur zone de confort habituelle, donc ils sont vraiment obligés d'avoir un autre regard, et c'est là qu'est née cette idée de bouton j'aime qui ensuite a été travaillée en interne par les concepteurs, mais en tout cas voilà, il y avait vraiment cette idée que la communauté peut stimuler de la création, l'Ego l'a beaucoup fait aussi, en proposant aux gens de pouvoir soumettre leur propre création, et ensuite de les vendre si jamais ça marchait bien, enfin voilà, tout un tas d'entreprises le font, y compris des entreprises dont on pourrait penser que c'est très difficile pour elles, parce qu'elles sont très industrielles ou techniques en fait. Alors comment font les entreprises pour observer les usages en continu, parce que c'est bien d'avoir des communautés, mais on ne peut pas toujours avoir une communauté. Prenons une entreprise comme Seb, Seb peut dire qu'elle a une communauté sur ses outils de cuisine parce que comme ils mettent en ligne des recettes spéciales qu'on peut utiliser qu'avec leur appareil, etc., les gens se fidélisent un petit peu, mais globalement, ce n'est pas parce que vous achetez un fer à repasser que vous êtes dans la communauté Seb, vous n'allez pas forcément vous identifier comme ça. Alors, des entreprises comme Seb ou comme Saint-Gobain, par exemple, ou comme Orange, ou comme Boutte Télécom, ou comme PSA, ou comme, enfin voilà, vous en avez vraiment beaucoup emploi des gens qui sont des ethnologues, des anthropologues, des sociologues, entre autres, bien sûr qu'il y a tout un tas d'autres corps de métier, là je vous parle de ce qui me concerne et que je vous fais découvrir, mais c'est des gens qui viennent en plus mais qui n'étaient pas habituel, si vous voulez, avant dans ce genre de milieu. Alors par exemple, chez Seb, qu'est-ce qu'il fait l'anthropologue ? Eh bien, il va chez les gens, il regarde comment il cuisine, il observe tout, il va dans d'autres pays pour voir aussi comment ça se passe, comment les gens mangent, etc. et ensuite il arrive avec ça dans l'entreprise pour accompagner la conception de projet. Alors il n'arrive pas à côté en disant voilà je vous ai fait un rapport de 300 pages, ça y est, il est vraiment intégré aux équipes projet comme un autre en fait et ses compétences sur du mètre, c'est une des compétences, ce n'est pas la seule compétence qu'il peut avoir, il peut avoir d'autres idées aussi comme n'importe qui en fait qui vient collaborer. Un exemple, il fut un temps où Seb envisageait de diffuser dans d'autres pays les appareils qu'on a quand même beaucoup en France où les invités cuisinent chacun. Alors ça a commencé avec les crêpes, maintenant c'est le petit four à pizza individuelle donc tout autour de la table chacun fait sa petite pizza etc. Mais en fait dans certains pays pour l'instant ce n'est pas prêt, ça ne peut pas marcher parce que les invités ne sont pas censés cuisiner. Si on ne le sait pas on va se dire c'est formidable ça va marcher là, ça va marcher ailleurs puis en fait ça ne prendra pas. Donc on s'épargne un peu de temps. Voilà un des exemples possibles mais il y en a d'autres. Là je vous ai mis en image une de leurs dernières innovations qui est le faire repasser sans fil par exemple. L'idée ce n'est pas que le sociologue il arrive, l'anthropologue en disant je sais tout et vous allez tous m'écouter. Ils travaillent vraiment ensemble. Alors voilà et ensuite c'est là où je voulais terminer parce que c'est ça qui pourra être vraiment un outil que vous pourrez ensuite garder enfin on devrait avoir conscience qu'il se développe. Innover en prenant en considération les usages ça veut dire incorporer des personnels mais ça veut dire aussi avoir une espèce de façon de faire. Voilà un exemple qui est basé sur c'est Philippe Malin qui a développé cette méthode là qui s'appelle COTIC conception assistée par l'usage pour les technologies l'innovation et le changement donc c'est vraiment une approche qui se veut comme on dit orienter usage et l'idée c'est que moi j'ai résumé un petit peu ma façon parce que dans sa méthode elle est très protocolaire avec beaucoup de critères etc. Je n'aurais pas du tout eu le temps de vous l'exposer là en 15 ou 20 minutes mais en tout cas pour ceux que ça intéresse après je pourrais vous transmettre des choses en tout cas il y a ces grandes étapes là c'est à dire qu'au départ on a une équipe projet déjà une équipe projet pluridisciplinaire c'est très important je l'ai mis en bas parce que c'est pas dans les étapes chronologiques mais une équipe projet pluridisciplinaire avec des apports extérieurs réguliers qui sont par exemple ceux des sciences humaines qui sont pas forcément dès le départ ici dans l'équipe projet alors l'équipe projet ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va s'intéresser au marketing quelqu'un qui va s'intéresser au brevet dès le départ dès le début de l'idée pour commencer tout de suite à positionner à tous les niveaux le futur concept l'idée c'est qu'une fois qu'on tourne autour d'une problématique on va aller explorer les usages donc faire de l'observation comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour la cuisine on peut le faire pour la cuisine on peut le faire pour des professionnels qui ont des armoires électriques à percer qui ont des problèmes de répartition de cotes ou de report de mesures on peut le faire pour les poussettes on peut le faire pour tout explorer les situations dans lesquelles il y a des difficultés à régler pour les gens qui sont dans leur métier ou dans leur vie quotidienne sur un problème particulier et puis à partir de là il y a des séances de créativité qui se font c'est à dire ce qu'on pourrait appeler du brainstorming ce que vous avez certainement fait hier que vous allez refaire par un moment dans vos groupes aujourd'hui où on discute où on échange où on essaie d'avancer de formuler les choses et on arrive par là vers l'élaboration d'un concept alors dans la méthodologie de Philippe Malin ce qui est très précis c'est qu'il y a vraiment des questions précises à se poser et alors c'est des questions qui semblent très triviales je vais vous en donner juste un ou deux exemples même si il faut que je me dépêche à la fin une fois que vous avez votre concept qui doit être prêt vous devez pouvoir répondre à des questions comme qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est que je suis en train de fabriquer ou d'améliorer ? qu'est-ce que c'est ? à qui ça s'adresse ? à quoi ça sert ? qu'est-ce que ça apporte ? comment ça se positionne sur un marché ? voilà toutes des questions qui semblent tout à fait triviales mais en fait quand on se les pose en groupe on se rend compte qu'on n'a déjà pas tous la même réponse dans un des cas qui est déployé par Philippe Malin à titre d'exemple on voit qu'en fait il faut au moins deux ou trois séances de créativité avec déjà du prototypage à un premier niveau pour pouvoir revenir formuler une question précise qui enfin met tout le monde d'accord et qui est vraiment le problème que l'on essaye de traiter et pas un problème qui ressemble au problème qu'on essaye de traiter et à la fin on parle dans tous les sens donc c'est quelque chose qui est à la fois exigeant et très intéressant parce qu'on a tout le temps des itérations entre l'équipe projet réel dans lequel ça va s'insérer on fait vraiment des allers-retours réguliers il s'agit pas juste de tout réfléchir et de penser à des problèmes à la place des gens et ensuite d'aller leur dire ben voilà on a fait ça on pense que c'est bien essayez-le ah vous pensez que le bouton il serait mieux là ok on va changer ça à la marge c'est pas ça on peut faire ça mais on le fait dès l'amont dès le début on va dès le début voir les gens leur parler observer leur soumettre le concept revenir alors ça veut pas dire leur soumettre le prototype qu'ils utilisent forcément tout de suite mais ça va être faire des storyboards faire des scénarisations avancées leur soumettre recueillir leurs réactions etc etc donc faire de la boucle comme ça pour arriver jusqu'à ce que moi j'appellerais plutôt le niveau de réception par les usagers destinataires ce que d'autres pourraient appeler l'évaluation de l'acceptabilité du coup disons que je mets mon orthodoxie dans ma poche pour dire que ça peut que ça peut s'appeler comme ça aussi avec une méthode comme la méthode cotique à la fin on identifie quelles sont les significations d'usage que les gens portent au concept que vous avez développé et que vous avez développé au plus près d'eux grâce à toutes ces étapes d'itération voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti